Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ces nouveaux Top & Flop du mois de février. C'est marrant parce que je pensais que faire plus qu'une vidéo par mois, je trouverais le temps hyper long et en fait je trouve qu'à chaque fois ça revient hyper vite, donc je sais pas si vous êtes habitués à ce rythme, mais moi oui, je crois. Alors, on va commencer sans plus de blabla. La première chose dont je voulais vous parler, c'est parce que c'est le week-end prochain, je vais à Paris pour le salon Aiguille en fait, qui se tient à la porte de Versailles. C'est du jeudi au dimanche me semble-t-il, et moi j'y serai le dimanche sur le stand des éditions Marabout pour dédicacer et pour discuter de mon dernier livre sur le tricot pour les débutants et débutantes, pour apprendre à vous faire un pull. Donc si vous passez par là, n'hésitez pas à venir me dire un petit bonjour, c'est toujours super cool. Je sais que la dernière fois au salon CSF Création Savoir-Faire, j'avais vraiment passé un super bon moment, donc voilà, je serai ravie de vous y croiser. Et du coup, profitant d'être à Paris, parce que je serai sur le salon le dimanche, mais j'arrive à Paris le samedi, je fais aussi des ateliers. À l'heure qu'il est, il reste une place dans l'atelier débutant, et il me semble deux places dans l'atelier intermédiaire, on va dire, où on va voir la technique du raglan. Donc si ça vous intéresse, c'est dans le 11ème à Paris. Et c'est hyper cool, ça va être dans un lieu a priori plutôt sympa. Si il fait beau, on pourra même aller sur une terrasse, on prendra un petit café, un petit cookie ensemble, et puis on fera du tricot. Donc je vous laisse aller voir ça. Et dernière news très cool, je vais lancer un nouveau kit, je sais pas trop quand, je pense vers fin mars. Et en fait, ce sera un petit truc facile à faire, assez rapide, mais dans lequel vous allez pouvoir apprendre à vous faire des torsades. Enfin, à vous faire des torsades, à faire des torsades. Et ce qui veut dire qu'une fois que vous savez les faire, en fait, si vous avez un pull tout simple, un patron de pull tout simple à vous faire, si vous voulez rajouter une torsade au milieu, par exemple, et bien c'est quelque chose que vous pouvez faire en faisant 2-3 calculs assez rapides. C'est assez cool à faire, et c'est pas très très compliqué en plus. Donc je suis assez contente de ça. Voilà pour le tricot. Maintenant, un tout petit mot sur la couture. Je sais pas si vous vous souvenez, à Noël, on m'avait offert un patron pour faire une combi de chez Make My Lemonade, et je cherchais un peu les tissus qui pourraient être sympas. Et là-dessus, j'ai eu un mail de Mondial Tissus en me disant « Bah voilà, voici la nouvelle collection, si ça t'intéresse, etc. » pour faire un partenariat, c'est-à-dire qu'ils m'envoient le tissu gratuitement. Après, je suis pas payée pour vous en parler, mais ils m'envoient le tissu. Et donc j'ai trouvé un tissu qui fait un peu... Ça fait pas dénime, mais bleu dénime, mais avec une matière hyper jolie, avec des petites... Il y a des petits reflets, je sais pas trop comment le décrire, mais bon bref. Des super jolis boutons aussi. Et donc je prépare une vidéo qui sera... Je tente de me coudre cette combi en 48 heures, parce que dans le patron, ils disent « C'est pas très difficile, mais c'est long. » Et ils disent « Prévoir deux jours pour vous faire cette combi. » Donc je vais relever le challenge et essayer de me faire la fameuse combi. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit au mois de mars, sinon vers début avril, je sais pas. On verra selon comment je m'organise. Ce sera peut-être pendant mes vacances, ce sera peut-être plus facile à filmer. Ensuite, je vais vous parler de cinéma. J'ai vu trois films ce mois-ci. Le premier, c'était « Les vedettes » du Palmachow, que j'ai pas adoré. Il y a plein de trucs que j'aime bien du Palmachow. Leur premier film, j'avais beaucoup aimé aussi, c'est pour ça que je suis allée voir celui-là. Et celui-là, j'ai moins accroché, je l'ai trouvé moins original, moins... J'ai moins été surprise. J'ai pas beaucoup rigolé, disons. J'ai pas passé un mauvais moment, parce que je les aime bien, mais je me suis pas trop esclavée. Ensuite, je suis allée voir la comédie romantique, ça faisait longtemps que j'en ai pas vu au ciné, qui s'appelle « Marry me » avec Jennifer Lopez et Owen Wilson. Eh ben, j'ai bien aimé. Alors, c'est cliché, c'est tout ce que vous voulez, c'est pas bobo à la tête, comme on dit, mais j'ai passé un bon moment. J'ai trouvé ça mignon, ils sont choux tous les deux, et puis voilà, je me suis bien amusée. Enfin, bien amusée. J'ai passé un bon moment. Et le troisième, c'est « Montre ça à personne » de Clément Cotentin sur Aurel San. Ah oui, alors ça, je l'ai pas du tout vu au ciné. Je suis allée passer quelques jours pendant les vacances chez des amis qui avaient Prime... Je crois que c'est Prime Vidéo, ou un truc comme ça. Et c'est un documentaire en 4 ou 5 parties, peut-être 6, je sais plus, de... Donc Clément Cotentin, c'est le frère d'Aurel San, qui l'a filmé depuis ses tout débuts, donc avant même qu'il soit connu, avant même qu'il sache qu'il veuille faire du rap, etc. Et qui a fait un documentaire sur le parcours d'Aurel San et de ses potes qui participent pour beaucoup à son succès. J'ai vu les deux premiers épisodes et c'était vraiment, vraiment cool. Donc je suis un peu dague. Moi, j'ai pas Amazon Prime. J'ai pas trop envie de le prendre juste pour voir ça. Donc la prochaine fois que je retourne chez mes potes, je vous regarderai la suite, je pense. Ensuite, toujours sur les écrans, sur Netflix, j'ai moins regardé de trucs ce mois-ci. J'ai regardé un truc qui s'appelle Uncorked et c'est sur un mec qui veut devenir sommelier alors que ses parents ont un resto de ribs et de trucs comme ça et du coup qu'ils connaissent pas du tout le monde du vin et que ça ravit pas spécialement que leur fils veuille faire ça. Je l'ai pas fini. Je me suis arrêtée, je sais pas, au bout de trois quarts d'heure, je pense, parce que c'était pas foufou. Ensuite, j'ai regardé The Karate Kid, mais le vieux de quand j'étais petite, le film. Et bon, bah là, on peut dire que c'est un film qui a vieilli, qui a quand même, entre les références, le look, le jeu d'acteur et tout ça, c'est pas un truc à Oscar. Mais par contre, du coup, j'ai bien ri parce que entre les souvenirs que j'avais de « Oh, ils sont trop cools ! » et ce que j'ai vu de « Wow ! » Bon, du coup, j'ai bien rigolé. J'ai bien aimé le re-regarder. Et le dernier, je l'ai pas encore fini, mais j'ai regardé « Inventing Anna », qui, je pense, est tiré d'une histoire vraie d'une fille qui s'est fait passer pour une richissime héritière à New York et tout. Je peux pas dire que je trouve ça ni haletant, ni passionnant. J'ai juste envie de connaître le fin mot de l'histoire, c'est pour ça que je continue à regarder. Mais je trouve qu'on s'attache pas trop au personnage. On y croit moyen, que ce soit la journaliste ou Anna ou... Ouais, bof. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de quelques produits. J'ai reçu... Alors, je les ai reçus avant-hier, donc je les ai pas vraiment, vraiment testés. Mais j'ai reçu un paquet de produits Lavera. J'ai pu tester celui que j'aime bien, c'est le mascara, qui est vraiment pas mal. Je vous en reparlerai, parce que là, ça fait que deux jours, mais on verra un peu sur le long terme. Je le porte aujourd'hui. Je pense pas que vous voyez beaucoup, mais c'est pas grave. Et pareil, j'avais pas mis de rouge à lèvres depuis je sais pas combien de temps. Un rouge à lèvres avec un tout petit gloss par-dessus, qui sont très agréables à porter. Et j'aime beaucoup leurs couleurs, qui sont très neutres, très... Voilà, passe-partout. Il y avait aussi dans le paquet des démaquillants et des choses comme ça, mais je les ai pas du tout testés, donc je vous en reparlerai le mois prochain. Et j'ai reçu aussi, du même bureau de presse, des produits pour la circulation. Je sais pas si ça vient de la saison, la température, l'air, l'atmosphère, ou je ne sais quoi. Ma circulation sanguine, c'est de la pourave en ce moment. J'ai toujours l'impression d'avoir les jambes gonflées, j'ai les pieds congelés, donc c'est pas très agréable. Du coup, ils m'ont envoyé une infusion spéciale circulation, un gel mentholé que j'ai essayé une fois, qui a l'air vraiment pas mal, et un complément alimentaire, tout ça pour la circulation, de chez Florence Nature. Je fais le test sur un mois, puis je vous en reparle le mois prochain pour voir si ça a marché, et si vous avez évidemment des petits conseils de grand-mère, de choses à faire, à part la douche froide, et les jambes en l'air que je connais déjà, mais sinon je serais ravie d'accueillir tous vos conseils. En général, vous en avez des très très bons. Ensuite, les petites choses de la vie des vacances, du coup, je vous avais dit que j'avais repris la gym de façon hyper régulière, hyper bien, un quart d'heure par jour et tout, bon bah pendant les vacances, voilà, je me suis pas trop forcée ni pris la tête, je pense que ça va revenir un petit peu avec le retour au boulot, mais je fais toujours le même par contre, le même circuit. Est-ce que vous, vous êtes allés voir du coup la vidéo dont je vous ai parlé la dernière fois ? Est-ce que vous y êtes mis ? Est-ce que vous avez aimé ? Est-ce que vous avez pas aimé ? Dites-moi aussi. J'ai eu une de ces bonnes journées où en partant au boulot, j'ai fermé ma serrure et ma clé s'est cassée dedans, et ça c'était quand même vraiment une bonne nouvelle, donc je suis quand même allée au boulot, et heureusement, un de mes collègues m'a dit « Surtout avant d'appeler le serrurier, appelle ton assurance ». Enfin je dis heureusement, j'y aurais pas pensé, j'avoue, j'étais prête à appeler un serrurier direct, et en fait pour clé cassée, je crois que l'assurance ne couvre pas, c'est perte et vol, mais clé cassée dans la serrure, non. Donc voilà, c'était très sympa d'être enfermée dehors, à cause de moi-même. Ensuite, je vais vous parler un petit peu de lecture, et puis après de dessin, et puis après de podcast et re-lecture. Attention. Alors, lecture, c'est les amis chez qui je suis allée, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ils avaient quelques BD que je ne connaissais pas, ou que j'avais déjà vu, mais que je n'avais pas encore acheté. Donc je les ai lues chez eux, et c'était très cool. La première, c'était Zai 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 Zai, il y a une adaptation qui est sortie au cinéma, c'est ça qui m'a donné envie de la lire, de Fab Caro, et en BD, c'est très fin, comme livre, du coup c'est lu très très vite, et c'est marrant, parce que je trouve ça très fort de réussir à faire rire en BD, et Fab Caro y arrive, et j'aime beaucoup ce trait, où c'est très 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 minimaliste, et avec un trait, ou un truc bien placé, il arrive à nous faire comprendre l'expression, et c'est hyper clair, le sentiment qu'il veut faire ressentir et tout, et donc je trouve ça trop trop fort, vraiment. Ensuite j'ai lu, toujours de Fab Caro, son carnet du Pérou, qui était cool aussi, que j'ai trouvé assez marrant. Je préfère les dessins minimalistes de Zai 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 Zai, c'est pas très facile à dire, mais celui-là était sympa aussi. Ils avaient aussi Strat, de Pénélope Bagieux, que j'aime beaucoup le format, parce qu'on dirait un carnet Moleskine, et je trouve ça sympa d'avoir ce truc-là, qui est un peu comme un carnet de croquis, d'une dessinatrice, du coup on a l'impression d'avoir son carnet de croquis sous la main. Et j'aime beaucoup ce format aussi, il y a des histoires d'une page, il y a des histoires un peu plus longues, et j'ai vraiment vraiment bien aimé. Et ensuite, je vous avais parlé le mois dernier, de Radium Girls, parce que je l'avais offert à un pote à Noël, mais je ne l'avais pas lu, et il l'avait, donc j'ai pu le lire, et je l'ai trouvé effectivement très joli, très réussi, c'est une BD tout au crayon de couleur, donc visuellement c'est vraiment très sympa, et l'auteur c'est C, c'est Y, et c'est sur les femmes qui peignaient les chiffres sur les montres, pour qu'ils brillent dans la nuit, avec du radium, et qui passaient leur pinceau sur leurs lèvres, à chaque fois, pour qu'ils soient bien pointus, et donc forcément ça a eu des conséquences sur leur santé, mais l'album est très très joli. Du coup, en lisant toutes ces BD et tout, j'ai commencé à vraiment apprécier ce que je vous disais tout à l'heure, le fait de traduire les expressions, de trouver des moyens pour faire comprendre ce qu'on veut dire, sans forcément tout écrire et tout, et je me suis remise un petit peu au dessin, mes potes avaient une tablette qui venait d'acheter, que j'ai pu essayer pour décider dessus, et c'est trop cool. Alors après je suis pas, je dessinais beaucoup quand j'étais ado, ça fait longtemps que j'en ai pas fait, donc là j'aimerais bien reprendre des cours de dessin plus académiques, pour avoir des bases, pour pouvoir me lancer sur tablette, mais j'ai trouvé ça trop bien. Donc j'ai commencé un petit carnet de croquis, je dessine tous les jours, pour essayer de me faire un peu la main et l'oeil, et puis petit à petit de pouvoir maîtriser un peu mieux, et peut-être, qui sait, pour faire une BD un jour, si j'en sors une dans 5 ans, faudra que je regarde cette vidéo pour en rigoler. Je plaisante, mais en fait ça me plairait vachement, je pense. Mais bon, au niveau des dessins, on n'en est pas encore du tout, du tout là, mais l'idée peut-être a germé pour plus tard. Ensuite, j'ai, ah bah je l'ai même pas noté dans ma liste, vous voyez ce magnifique meuble derrière moi, après les escaliers et le mur, et bien c'est le meuble que j'ai repeint. J'ai pris chaque petit casier, j'ai peint l'intérieur et l'extérieur, et ça m'a pris 1000 ans. Je pensais franchement pouvoir faire tout le meuble en une journée, ça m'a pris 3 jours, ou quasiment entier, parce que mine de rien, bah l'intérieur et l'extérieur, bah ça fait long, mais je trouve ça très réussi, le fait que ce soit plus blanc, je trouve ça très très sympa. Il en reste une, que j'ai complètement oublié de faire ici, qui est couleur bois. Les autres étaient un tout petit peu blanchis, mais pas blanc blanc, et franchement je suis trop contente du résultat, je trouve que ça fait trop bien. Et au lieu d'avoir que de la laine, comme ici, il y en a où c'est des bouquins aussi, et ça fait un peu plus épuré. J'aime vraiment vraiment bien ce résultat. Et du coup je vous raconte ça, parce que pendant que je peignais ça, j'ai cherché un peu des podcasts, parce que ceux que je suis d'habitude, il n'y avait pas forcément de nouveaux épisodes, donc j'ai cherché des nouvelles choses à écouter. Et j'ai découvert un podcast qui s'appelle Pardon le cinéma, où il y a soit 4 mecs, soit 3 mecs et une fille, c'est des fanas, mais de fanas de fanas de cinéma, c'est-à-dire que moi j'adore le cinéma, mais alors eux ils en parlent, avec un niveau de connaissance et de culture, qui est ouf, ils ont les références de tout, ils connaissent le chef opérateur de machin, qui avait travaillé avec un tel, sur tel film, mais dans un tel, c'était tel acteur qui... enfin vraiment c'est ouf ! Alors on peut se sentir un peu perdu de temps en temps, mais au final ça passe bien, et puis on apprend plein de choses. Et alors par contre, moi j'ai écouté des épisodes un peu plus anciens, parce que les films que je veux voir au ciné maintenant, j'ai pas du tout envie d'avoir l'avis de quelqu'un d'autre dessus, avant de les voir. En général j'aime bien, je connais à peine l'histoire, j'aime bien y aller vraiment neutre, et me faire mon avis à moi, et du coup par contre j'ai écouté leur avis sur des films que j'avais vus, notamment les vedettes que moi j'ai le moyen aimer, et qu'eux ont beaucoup aimé, et c'était assez intéressant d'avoir le... de comprendre le pourquoi tu commences, qu'est-ce qu'ils ont aimé, et effectivement je comprends tout à fait pourquoi ils ont aimé, et il y avait plusieurs films comme ça que j'avais vus, et du coup d'avoir leur avis, chacun donne son avis, et explique et argumente et tout, c'était hyper intéressant. Alors après ils ont des blagouzes un peu lourdes, de temps en temps, mais en général ils le reconnaissent, et voilà, mais le reste est cool, et du coup celui qui anime ça, je crois qu'il s'appelle Victor, il a une chaîne YouTube, qui s'appelle In The Panda, où il parle de cinéma aussi, et j'ai regardé une seule vidéo, mais elle était assez cool, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Ensuite, autre podcast que j'ai découvert à ce moment-là, alors, re-avertissement comme le mois dernier, parce qu'on va reparler de ce sujet très sensible, qui n'est peut-être pas pour vous aujourd'hui, et que si c'est pas pour vous, bah il n'y a aucun problème. Donc je vais parler de violences sexuelles, notamment au sein de la famille, donc c'est des sujets assez lourds. Je vais pas vous parler de ça, je vais vous parler de livres et de podcasts qui parlent de ça. Si vous voulez skipper plus loin, je vous mets le timecode ici, pour y aller, et je vous laisse le temps d'y aller. Voilà, à tout à l'heure. Et du coup, j'ai découvert le podcast qui s'appelle La série documentaire, c'est pas une série documentaire, c'est la série documentaire, et à chaque fois, c'est quatre épisodes sur un sujet. Et donc là, j'ai découvert la série qui était sur la ceste, et qui était hyper intéressante, parce que chaque épisode s'intéresse, enfin, prend un angle de vue différent. Il y en a un, c'est justice police, il y en a un, c'est écouter les victimes, etc. Et notamment, dans le quatrième épisode, c'était comment bien écouter, et comment bien réagir, quand on est face à la parole, et c'était vraiment très très intéressant. Donc vraiment, je vous encourage à aller voir. Après, toutes les absurdités des tribunaux, et des démarches administratives, qui vraiment, c'est hyper révoltant, quand on entend ça. Et en fait, j'ai découvert, je crois qu'ils en parlent dedans, mais je suis allée voir aussi sur les réseaux sociaux après, ils ont parlé de la commission qui s'appelle la Civise, qui fait en ce moment un tour de France, qui recueille la parole de victime, ou de parent de victime, et qui va faire des propositions au gouvernement. Ça fait une petite année, me semble-t-il, qui tourne, et après quelques mois, il y a déjà des propositions qui ont été retenues. Voilà, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est quelque chose qui doit faire avancer les choses de façon assez concrète. Et j'ai vu notamment qu'ils passaient à Lyon le 22 mars, me semble-t-il, et ils passent dans d'autres villes de France. En gros, leur but, c'est de proposer des choses au gouvernement qui pourra les mettre en place, on espère, pour que ces situations soient mieux traitées, de façon plus humaine, peut-être. C'est encourageant de voir qu'il y a des vraies choses qui se passent, même si c'est lent, mais ça bouge un petit peu. Ensuite, j'ai vu aussi le 1 hebdo. J'adore ce format de journal, j'en avais entendu parler, mais je ne crois pas que je l'avais déjà lu. Et en fait, c'est un hebdomadaire qui se présente, c'est un A4, et en fait, vous le dépliez, vous le dépliez, et vous le dépliez, et ça fait une grande, grande feuille, me semble-t-il, à zéro. Et chaque semaine, il y a un thème différent, et donc là, c'est sur le thème de l'inceste, et donc, il y a des sociologues, des psys, des juristes, etc., qui parlent de ce thème, et il y a plein de conseils de lecture, de choses à voir. C'est un vieux numéro, je pense, que j'ai retrouvé dans ma librairie, parce que je cherchais ce sujet-là. J'aime vraiment, vraiment bien ce format, c'est genre parole de spécialiste sur un sujet, et puis après, c'est à vous de creuser si ça vous intéresse. Toujours sur ce thème-là, j'ai lu le livre de Sébastien Bouaille, je ne sais pas comment ça se prononce son nom de famille, Bouaille ou Bouaille, qui s'appelle Le colosse aux pieds d'argile, que j'ai lu hyper vite aussi, ça se lit vraiment en 48 heures, et surtout, il a fondé l'association Le colosse aux pieds d'argile, et il fait des interventions dans plein de clubs de sport, ils sont super actifs, là je crois qu'il y a un film qui va sortir sur son histoire et tout. Son asso, pareil, elle a été reconnue d'utilité publique, donc encore des choses qui font bouger un petit peu, et qui aident à la sensibilisation, et ça c'est cool. Et enfin, je vous en ai parlé de celui-ci le mois dernier ou le mois d'avant, je ne sais plus, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, c'est une BD de Sam Boy, et en fait, je l'ai relu, parce qu'il y a une rencontre dans une librairie lyonnaise qui s'appelle Vivement Dimanche, le 16 mars, avec Sam Boy, et avec Fanny Vela, qui a aussi écrit un livre de la même collection, et donc c'est la collection Le Duc graphique, où c'est une collection qui veut justement parler de sujets dont on ne parle pas beaucoup, notamment en BD, sujets de société ou de sociologie, psychologie, et tout ça, et je voulais le relire pour être presque prête, je me suis inscrite à la rencontre, si ça vous intéresse, du coup, il y aura Sam Boy, Fanny Vela, ces deux autrices de BD lyonnaise, et je ne sais plus, la troisième, comment elle s'appelle, mais je vous le mettrai quelque part, si ça vous intéresse, d'aller à la rencontre, donc c'est le 16 mars à 19h30, et il faut s'inscrire juste, donc vous pouvez soit téléphoner, soit passer dans la librairie. Et enfin, sur ce thème-là, j'ai commencé un livre qui est... Alors celui-ci, il change beaucoup de tout ce que j'ai lu, parce qu'il est hyper, je ne sais pas comment vous dire, il est hyper concret, ça s'appelle Peau d'âne et l'ogre de Dominique Sigaud. En fait, il y a plein de pages hyper concrètes, pareil, un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure pour le podcast, que faire, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, qu'est-ce que les mineurs ont le droit de faire, par exemple, que les mineurs peuvent être représentés par un avocat, qu'ils peuvent prendre un avocat, eux, je ne savais pas du tout, il y a plein de pistes de conseils, de références, d'associations qui sont listées, etc., et d'état des lieux et de choses qui pour le coup restent un peu tabou, même, vous avez vu, depuis le mois dernier, j'ai lu pas mal de livres sur le sujet et j'ai encore appris beaucoup de choses parce que le ton est très, en très factuel, c'est hyper intéressant, j'en suis à la moitié là, donc je vous en reparlerai le mois prochain, je pense que c'est vraiment très important parce que malheureusement c'est un sujet qui touche bien trop de monde, c'est là que du coup si vous avez cliqué sur le timecode « welcome back » et en fait, je vais m'arrêter là, je vous remercie pour le mois dernier de m'avoir dit où vous étiez et tout, c'était trop cool, franchement vous m'avez fait voyager de ouf, vous êtes partout dans le monde et je trouve ça vraiment trop cool, merci beaucoup, merci aussi à ceux et celles qui laissent des suggestions de choses à regarder, de choses à voir, n'hésitez pas à me parler de musique parce que je ne suis pas très très au point et vous avez vu, le bouquin, c'est ma grosse passion du moment et si vous avez des conseils aussi pour le dessin, des choses, j'ai vu qu'il y avait des formations en ligne qui avaient l'air pas mal, j'ai cherché des clubs à Lyon, j'en ai trouvé soit qui étaient très très chers et puis commencer en mars, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il y a un programme un peu sur l'année, soit des trucs peut-être pas aussi poussés que j'aimerais, moi j'aimerais bien vraiment un truc un peu technique un peu où il faut bosser un petit peu, ça me plairait trop. Et voilà, j'ai bien papoté, je m'arrête là-dessus, je vous retrouve début avril sûr et puis peut-être avant pour une petite vidéo couture. Ciao ! Merci d'avoir regardé !